et oui c'est tout bon c'est parfait bonjour et bien bonjour à toi merci de nous accorder ce temps là en mode confinement donc par écran interposé donc ce que je te propose Jean-Michel c'est pour les personnes qui ne te connaissent pas de te présenter et puis après voilà peut-être de dire pourquoi tu as accepté d'être le parrain du festival du film Nature Environnement porté par France Nature Environnement ISER je te laisse te présenter écoutez je suis Jean-Michel Bertrand donc j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir été d'être le parrain de cette édition un peu particulière qui se fait via les écrans et je suis réalisateur de films qui ont plutôt pour thème la nature les animaux j'avais fait un film qui s'appelait Vertige d'une rencontre un premier film sorti au cinéma en 2010 et puis après je me suis tourné vers les loups qui sont revenus vers chez moi dans les Hautes Alpes et donc j'ai fait deux films pour le cinéma aussi La vallée des loups et Marche avec les loups qui sont sortis respectivement en 2017 et en 2020 au mois de janvier pour Marche avec les loups et je suis voisin j'habite pas très loin de Grenoble dans la vallée du Champs-sur dans les Hautes Alpes tout à fait on peut juste ajouter Marche avec les loups on l'a accueilli l'année dernière sur le festival en avant-première en clôture du festival et je me souviens d'un très grand moment avec une salle pleine plein de monde magnifique c'était vraiment chouette en plus pour moi c'était tout nouveau parce que le film n'était encore pas sorti c'était vraiment une avant-première et ça avait été assez fabuleux de pouvoir discuter comme ça avec le public avec cette belle salle absolument pleine c'était chouette très beau souvenir tout à fait donc cette année le festival est porté par une commission qui a vraiment eu envie de te demander d'être le parrain du festival donc tu as eu la gentillesse d'accepter est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? qu'est-ce que ça représente pour toi d'être parrain de ce festival ? déjà ça fait toujours plaisir et puis pour moi les festivals sont des choses absolument importantes parce qu'elles permettent de réunir des gens, de réunir des énergies et aujourd'hui on en a vraiment besoin parce qu'on se rend compte que même si la nature a une certaine résilience et qu'on assiste à de belles choses comme justement le retour des grands prédateurs et autres malgré tout tout cela est bien sûr très très fragile en plus on a des lobbies très puissants, très actifs qui sont encore d'un monde ancien que je dirais médiéval c'est-à-dire une vision de la nature très particulière avec des régulations comme il s'appelle avec le refus de cohabiter avec des prédateurs c'est-à-dire d'avoir une nature à sa botte et à la carte on va dire c'est-à-dire une vision finalement des gens qui sont les descendants de tous ceux qui ont tout fait pour faire une nature beaucoup moins riche donc évidemment se fédérer, se retrouver et essayer de peser c'est très important donc c'est pour ça évidemment que je n'ai pas du tout je n'ai pas hésité une seconde à dire oui quand on m'a proposé d'être le parrain de cette émission D'accord, pour aussi porter on va dire un message aussi de préservation et puis peut-être aussi d'émerveillement c'est vrai que tu m'avais dit que sur la soirée émerveillement ça t'aurait touché d'être avec nous ? Oui bien sûr parce que moi mon moteur c'est l'émerveillement et la curiosité j'ai 60 ans mais j'ai vraiment l'impression d'être toujours un gars à ce niveau-là et c'est évidemment essentiel mais il y a l'émerveillement, la curiosité et il y a aussi je crois vraiment des messages à faire passer très 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 clairement dans un moment où on sent vraiment que ça pèse et qu'il y a des rapports de force et que malheureusement souvent les politiques pour ne pas généraliser bien sûr mais très souvent les élus et les politiques vont dans le sens de ceux qui crient le plus fort et qui sont plutôt comme ça très crispés sur des positions conservatrices et donc pour moi tout ça est important et l'émerveillement doit rejoindre une forme d'action D'accord et comme tu le sais on a été obligé du fait du confinement de proposer donc une version du festival en ligne alors obligé non, je me suis mal exprimée mais en fait on a fait le choix de proposer ce festival en ligne pour qu'il y ait quand même une rencontre des films avec le public parce que pour nous FME c'est important c'est vrai que pour nous rien ne remplacera la salle de cinéma, le grand écran est-ce que tu as aussi peut-être quelque chose à dire par rapport à cette version inédite que l'on propose en ligne ? Ben qu'est-ce que j'ai à dire au sommet meuble voilà c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est une situation singulière de toute façon il y a un problème évidemment on ne peut pas se réunir actuellement quelque part c'est pas non plus dramatique dans la mesure où voilà c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qu'il faut essayer de gérer c'est assez compliqué maintenant moi je trouve que c'est bien d'essayer de justement plutôt que d'annuler purement et simplement d'essayer de rattraper un petit peu ça par le virtuel alors bien évidemment moi si je fais des films de cinéma et justement si je ne travaille pas pour la télé en général c'est vraiment pour ce partage dans une salle donc ça me parle énormément maintenant les choses sont ce qu'elles sont donc je trouve que c'est bien de pouvoir proposer aussi aux gens cette version-là d'autant plus que les gens le public est confiné les gens sont chez eux et que ça peut donner un bol d'air comme ça de voir tous ces films par exemple moi j'ai mon film est passé dimanche soir sur Cine Plus Marche avec les nous j'ai reçu plein de messages de gens j'ai reçu plein de messages me disant mon dieu ça nous a fait du bien de voir ce film à la télé dans cette période-là particulièrement donc voilà on se console comme on peut mais ce sera pour mieux se retrouver j'espère exactement j'espère bien qu'en 2021 nous serons à nouveau dans les salles avec les rencontres les échanges les grands écrans et bien merci beaucoup Jean-Michel pour ce moment que tu nous as accordé donc le festival je le rappelle donc c'est du mardi 24 novembre au samedi 5 décembre et le palmarès sera dévoilé le samedi 5 décembre à bientôt et j'espère de tout coeur être avec vous l'an prochain même si je ne suis plus parrain parce que j'ai été parrain cette année un parrain particulier virtuel mais j'adore rencontrer des gens j'adore rencontrer le public et pour moi les festivals restent vraiment des moments comme ça comme des bulles dans notre vie dans notre quotidienne donc et comme je n'habite pas très loin j'espère que l'an prochain je serai là et je pourrai venir vous rencontrer en tout cas merci de m'avoir invité de m'avoir accueilli merci beaucoup et je t'en prie merci à toi à bientôt